La politique, Antonin André, c'est évidemment l'affaire révélée par le canard enchaîné qui touche le couple Fillon. L'épouse du candidat à la présidentielle aurait, d'après le journal, été salariée comme attachée parlementaire pendant plusieurs années, 8 ans en total, sans en avoir réellement exercé la fonction. Une affaire qui ouvre la campagne présidentielle, ce qui n'est pas forcément surprenant. Voilà, on est là dans un grand classique. Les boules puantes, les scandales politiques, c'est un refrain très connu en campagne présidentielle. Il faut se souvenir de quelques précédents, par exemple en 2007, Nicolas Sarkozy qui est mis en cause pour un rabais présumé de 300 000 euros sur un appartement acheté à Neuilly, avec en bonus travaux gratuits fournis par le promoteur. L'affaire à l'époque l'avait rendu furieux, mais ça ne l'avait pas empêché de l'emporter quelques mois plus tard. Il y a eu aussi les billets d'avion des vacances de Jacques Chirac payant liquide l'affaire qui éclate en 2001, quelques mois avant la présidentielle de 2002. Les affaires, vous vous souvenez de ce bon mot du président, les affaires elles font pchit, avait dit Jacques Chirac. Et puis il y a eu aussi, Baladur en 1995, rattrapé par l'affaire Schuller-Maréchal. Et puis plus dramatique encore, la campagne des législatives. Le chef de la majorité, Pierre-Balier-Régovois, se suicide le 1er mai 1993. Il ne supporte pas que sa probabilité soit mise en cause dans l'affaire d'un prêt pourtant remboursé d'un million d'euros pour l'achat de son appartement. Alors là, on est bien d'accord, on ne juge pas les faits, les faits présumés, Antonin. Mais ce que vous nous dites, c'est que quels qu'ils soient, ces faits de nature très différente en l'occurrence, ces affaires éclatent toujours au bon moment. En fait, il y a toujours un risque, une suspicion d'instrumentalisation. Il faut toujours se demander à qui profite le crime dans ce genre de scandale. L'affaire Schuller-Maréchal en 1995 plombe Baladur et profite à son rival Jacques Chirac. L'affaire de l'appartement de Nicolas Sarkozy tombe début février quand son adversaire plonge dans les sondages. Et en 1993, la gauche aux législatives sombre sous les accusations d'affairisme. Le timing de ces affaires et les effets dévastateurs qu'elles peuvent provoquer posent toujours la question de l'instrumentalisation politique et exigent non pas de ne pas en parler, mais de les considérer toujours avec un peu de précaution. L'édito politique d'Antonin André, tous les matins, c'est à 7h40 sur Europe.